Musique Merci beaucoup Effectivement Frédéric, la question du jour, quel est le point commun entre Kim Jong-un et David Guetta ? C'est une question que personne ne se pose, ça tombe bien puisque j'ai la... Réponse ! J'ai la réponse, essayez de suivre alors C'est Kim Basinger Alors je vais vous dire ça, je vais vous dire ça Guy, ne soyez pas impatient Aujourd'hui je me suis intéressé à une menace qui pèse sur l'humanité Alors je sais ce que vous pensez Mon dieu, Patrick Fiori prépare un nouvel album Non, c'est beaucoup moins pire que ça Je vais aujourd'hui vous parler de la guerre Et plus précisément des déclarations de guerre On se souvient tous de celle de François Hollande contre le monde de la finance Une déclaration aux effets immédiats, je vous rappelle les chiffres 23 personnes mortes de rire chez Goldman Sachs 48 chez BNP Paribas Bien joué François, continue comme ça Mais plus récemment, c'est bien évidemment Kim Jong-un Qui s'est illustré dans le domaine en déclarant la guerre à la quasi-totalité du monde Je dis la quasi-totalité car il n'a pas osé menacer ni Marseille ni la Corse Courageux mais pas téméraire le gars quand même Alors il s'en est pris d'abord à son voisin, la Corée du Sud Pour de sombres motifs de souveraineté Alors que franchement, s'il y a une bonne raison de détester la Corée du Sud C'est bien celle-ci Non coupe, arrête, 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 coupe ça Lilian, c'est insupportable Kim, si tu nous écoutes, je te garantis, si tu attaquais pour ça, tu aurais le soutien de la communauté internationale Et si tu es prêt à faire un détour par chez nous pour t'occuper de David Guetta On est même prêt à se cotiser, pas vrai ? Alors ensuite il s'en est pris au Japon En leur promettant le feu nucléaire Alors là Kim, franchement non, là tu déconnes complètement Le feu nucléaire au Japon Je te rappelle que les mecs, ils vivent sur une faille sismique Et qu'ils viennent de remettre en marche tous les réacteurs nucléaires Alors toi avec tes trois missiles achetés à la foirefouille Ta place, c'est moi qui flipperai Si ça pète chez eux, je te rappelle que t'habites juste à côté Et puis enfin, franchement, dernièrement il s'en est pris Il a fait fort, il s'en est pris aux Etats-Unis, carrément Kim Jong-un, il me fait penser à cet enfant de 5 ans Qui il y a quelques années avait voulu jouer à Chabit avec un pitbull Personnellement je déconseille Même si Franck Ribéry fait une très belle carrière dans le football Reste une question en suspens Kim, pourquoi fais-tu tout ça ? Moi j'ai une théorie En fait, je pense que tu cherches simplement à te suicider Au lieu de faire ça peinard dans ton coin T'as décidé d'emmerder le monde On les connait, les mecs comme toi C'est les mêmes qui attendent des heures Les heures de pointe pour se jeter sous le métro Pile à ce moment-là C'est pas la peine de te la jouer chef de guerre Si c'est pour finir comme un employé de France Télécom Franchement, c'est décevant Et puis pour un chef de guerre, il y a quand même deux ou trois petites choses qui vont pas D'abord, ta coupe de cheveux C'est pas possible On dirait celle de Mireille Mathieu après une chimio Faut rester crédible Avant de t'attaquer au monde entier, commence déjà par déclarer la guerre aux cheveux secs et cassants Ça me semble quand même la priorité Avec une coupe comme la tienne Et ta passion pour le tuning de tank Ton pays, ça sera plus la Corée du Nord Mais ça va devenir la Corée du Schnorr On dira plus On dira plus mes hommages, noble guide suprême Mais Shava Vilout Saisis-toi, c'est pas sérieux Bon, en attendant, Kim Jong-un n'a toujours pas mis sa menace à exécution Ce qui laisserait à penser qu'il fait partie de ces types qui ont vraiment que de la gueule Ce qui n'est d'ailleurs pas sans nous rappeler un certain François Hollande Guillaume Meurisse Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Merci